L'affaire de tous, le rôle de chacun, c'est le leitmotiv qui a prévalu dans la mise en oeuvre du plan accueil qui répond à l'esprit de la feuille de route fixée par le prince souverain en 2010 et s'inscrit dans le renforcement de la politique d'attractivité de la principauté. Très rapidement, le Monaco Welcome and Business Office a vu le jour. Des lieux d'accueil de plusieurs services de l'administration ont été rénovés, mais pas seulement. Un certain nombre de premières mesures ont été mises en place, comme par exemple la communication, certaines actions de formation également qui ont été mises en oeuvre. Et puis progressivement, un certain nombre de mesures à l'intérieur de l'administration, mais également une mesure importante, un groupe de travail mixte, où privé et public ont travaillé ensemble, ont réfléchi ensemble aux différentes expériences et ont fait quelques propositions. Et parmi ces propositions est née l'idée de faire un site dédié exclusivement à l'accueil, de faire une brochure exclusivement dédiée à l'accueil. Et pour accompagner également la mise en place du plan accueil, un label va venir couronner les efforts des différentes entités qui s'impliqueront. Le label, effectivement, c'est un élément fédérateur. J'ai envie de dire aujourd'hui, il concerne toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité, donc qu'il soit commerce, musée, restaurant, hôtel, mais aussi les agences immobilières, les banques, les assurances, les prestataires de services qui sont en étage. Tout le monde est vraiment concerné et chacun a un rôle à jouer. Donc on considère le label comme un élément de reconnaissance qui vise à valoriser en fait les efforts de tous. Et l'idée aujourd'hui, c'est de mettre en place un système, un dispositif très simple, en ligne, qui consiste en fait à s'auto-évaluer en ligne, une vingtaine de questions sur 4, 5 chapitres, donc on va dire les standards de l'accueil. Et l'ensemble de ces questions, qui sont des questions objectives, avec des réponses vraies ou faux, permettent à l'internaute, enfin qui s'auto-évalue, d'obtenir un résultat. Si celui-ci est supérieur ou égal à 90%, il est éligible. Dans ces cas-là, en back-office, le MWBO reçoit le message. Et de là, on enclenche la visite du client mystère. Et c'est la visite de ce client mystère qui donnera toute sa légitimité au label. Le plan d'accueil ne se limite pas aux services gouvernementaux. Un large consensus s'est dégagé et la mobilisation est aujourd'hui générale pour faire vivre ce plan accueil, tant dans le public que dans le privé. On a été très heureux d'être associés à cette initiative. C'est vrai que l'Union des commerçants a fait une charte d'excellence il y a quelques années, qui aujourd'hui a été reprise par le gouvernement. C'est un honneur. Mais de toute façon, il est évident qu'il est très important pour tous les commerçants de se remettre en cause parce que c'est notre avenir. Notre avenir, c'est de faire venir des gens à Monaco et que l'image de Monaco soit la plus professionnelle possible. L'administration continuera dans les mois qui viennent à jouer un rôle moteur pour montrer l'exemple dans le domaine de l'accueil. Mais il appartient donc aujourd'hui à tous, des milieux associatifs, sportifs, culturels, aux entreprises de tout secteur, de s'approprier cette démarche pour contribuer à l'attractivité du pays. Merci.